Alors bonjour David. Bonjour Gabriel. Alors aujourd'hui on est là pour présenter la Q-Phase C2900 c'est ça ? C'est ça. C'est le C2009 qui vient de sortir et qui remplace le C2850 qui est sorti en 2016. Alors donc ça c'est la cinquième génération de la série 2008 qui maintenant s'appelle 2009. D'accord. Et il y a eu donc toute une série d'améliorations. Alors l'amélioration principale de cette génération c'est surtout dans l'étage de contrôle de volume AAVA qui est le principe phare de tous les préamplis à Q-Phase et qui est basé sur un principe totalement différent de la plupart des autres principes. Pour résumer pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents épisodes des séries préamplis à Q-Phase. D'accord. Je rappelle que le AAVA est un principe qui justement contrairement aux autres est basé sur un contrôle du gain et non pas sur un gain ensuite que l'on atténue. D'accord. Parce que justement la plupart des autres et bien après l'étage de gain du préampli il y a un étage atténuateur qui vient justement atténué par un système de résistance le gain de l'étage préampli. Donc AQ-Phase a mis au point un système totalement différent et plutôt que de réduire le gain et bien en fait le volume, le son ne passe pas par le volume, le bouton de volume est simplement un capteur de position. D'accord. Et à ce moment là il détermine le niveau du gain. Et ensuite justement et bien derrière cet étage de gain on attaque les amplis de sortie directement et on n'a pas besoin de venir atténuer le signal avec des tas de composants passifs du type atténuateur, boutons de volume avec pistes atténuateurs, etc. Parce que tous ces systèmes basés sur des résistances variables détériorent le signal et amènent du bruit. D'accord. Donc c'est beaucoup plus contrôlé avec ce système là ? Voilà c'est beaucoup plus précis. Dans le temps il n'y a aucune variation entre les deux canaux droite et gauche. Il ne peut pas y avoir de souffle. Donc il y a une précision nettement supérieure et surtout un rapport signal bruit donc une absence de souffle de bruit qui est considérable. C'est bon d'après ce que prétend à Q-phase et les mesures le montrent. C'est vraiment le système le plus élaboré pour contrôler le volume. D'accord ok. Voilà alors en dehors de ça il y a beaucoup de pièces qui ont été fait sur mesure pour cet appareil. Notamment le transfo, les condensateurs de stockage d'énergie. Ok. Tout ça est fait sur mesure. Ils reprennent d'ailleurs le transfo du 3009. Donc ça en fait un produit qui vient se hisser pratiquement à la hauteur du 3009. Puisqu'il en reprend les caractéristiques. Le fameux contrôle de volume qu'il a justement est totalement symétrique. C'est à dire que vous avez deux cartes de contrôle AAVA par canal. C'est ce qui différencie justement cet appareil de l'ancien modèle qui n'avait qu'une carte AAVA par canal. Donc on baisse le niveau de bruit. On améliore le rapport signal bruit. Ok d'accord. Et également à l'occasion à chaque fois qu'AQ-phase sort un nouveau préampli. Ils en profitent pour pour sortir un nouveau étage phono. Donc là il s'appelle l'ADE 2009. Il remplace l'ADE 2850. Et là aussi par contre ils ont ça. Alors c'est pas simplement une mise à jour. C'est vraiment une amélioration considérable du principe et des performances du module phono. Ok d'accord. Voilà je crois que j'ai à peu près tout dit dessus. Et et le prix reste identique aux 2850. Ça c'est vraiment un gros avantage. Malgré l'amélioration de performance, un appareil qui est fabriqué cinq ans après est vraiment au même prix. Ce qui n'est pas négligeable. C'est assez notable. Il y a pratiquement chez Acufase, il n'y a pas de produit où les coûts s'envolent. Donc il y a une maîtrise quand même parfaite des prix. Donc ça c'est assez à noter aussi également parce que vous voyez même cinq ans après alors que l'appareil est meilleur ils arrivent à maintenir le même prix. Ok donc pour résumer au même prix, plus performant, plus les tâches de sortie plus contrôlées, moins de nuisances sonores. Voilà et surtout le gros apport c'est justement comme le 3009, c'est le premier pré-ampli de la gamme à incorporer, à implémenter le double AAVA par canal pour avoir justement un système totalement symétrique de l'entrée à la sortie. Ok d'accord. Donc c'est ça la grosse nouveauté. Alors ce principe de double AAVA, on le retrouve également sur le E800, le E650. Mais quand on regarde les cartes, évidemment c'est pas du tout les mêmes cartes. Si on ouvre un E800, on voit que justement les cartes, les composants sont montés sur une seule carte. C'est quand même des composants avec une très haute intégration. Et là c'est des composants discrets sur un nombre de cartes beaucoup plus important. Donc même si c'est le même principe, la fabrication est vraiment supérieure. Ok d'accord. Ok. Donc voilà, je crois que je t'ai tout dit. Alors évidemment, on retrouve la présentation extrêmement luxueuse, le coffret bois avec une laque formidable. Alors évidemment, il faut faire attention parce que c'est peut-être plus fragile que le coffret métal. Ça s'abîme assez facilement. Voilà, il faut faire très attention. C'est très qualitatif, très très beau. Par contre, effectivement, chez eux, à partir d'un certain degré dans la gamme, que ce soit les lecteurs, les pré-amplis, les sources, eh ben, on passe en coffret bois. Ça symbolise vraiment le top à chaque fois de chaque gamme. Ok, d'accord. Eh ben écoute, merci David. Je t'en prie. Allez, bonne journée.